Allez Jérémy. Humilité, frein, volant, gaz. Et voilà. Alors là il y a zéro humilité. Bonjour à tous les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous proposer une initiation drift avec le meilleur drifteur de la Côte d'Azur, alias Toretto. D'ailleurs le lien Instagram apparaît juste ici. C'est lui qui conduit et il va nous montrer, bah juste maintenant. Voilà. Du coup durant cet épisode et bien on va s'amuser un peu. Avec la voiture. Et on va surtout apprendre à mieux connaître le comportement de ce C63. Oui. Très beau. Bon Toretto, c'est un plaisir de t'avoir. C'est une première je crois que tu passes sur la chaîne aujourd'hui. On a déjà fait des lives pendant le confinement. Ouais on avait fait des lives pendant le confinement mais je veux dire un vrai vlog. Ouais c'est vrai. Où tu nous montres un peu les voitures. Là entre autres c'est avec la mienne. Écoute je ne sors pas ta voiture, j'aime beaucoup. J'aime bien le châssis et son comportement. La voiture est quand même bien posée. Et puis ce V8 il est très onctueux. C'est très agréable. C'est vrai que pour son gabarit elle est bien équilibrée. Ouais elle est bien équilibrée la caisse. Elle est bien posée. Et puis tu peux cruiser, tu peux la mettre en mode énervée. D'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire là. Je vais essayer que tu puisses rentrer à la maison quand même. Ouais. Parce qu'on est dimanche. Exactement ça va être compliqué de trouver des pneus. Mais c'est vrai que tu vois moi je suis content que tu me montres un peu comment drifter avec cette voiture. Parce que les quelques fois où je l'ai essayé, je me suis vraiment fait très très peur. Elle est extrêmement sensible parce que tu as une pédale électronique. Donc si tu mets un petit peu trop de pression dans la pédale, tu pars vite en enfer. C'est un petit peu difficile à la doser. C'est toujours la même technique la glisse. Alors c'est quoi la technique de la glisse finalement ? Comment on fait glisser une voiture et comment on arrive à la garder ? Le problème c'est que souvent les gens qui essayent, ils ont tendance à mettre un gros coup de gaz et ne pas se soulager. Moi ce que je fais c'est que je mets un coup de gaz pour la faire partir. Je relâche la pédale et après je pompe avec les gaz pour la tenir. D'accord. Mais il faut impérativement relouper le pied à partir du moment où elle part. D'accord. Parce qu'en fait où elle part, si elle continue à mettre des gaz, automatiquement tu vas te la mettre en tournée. Ce qu'il faut surtout éviter c'est que quand la voiture part, ne vous prenez pas pour Kenblog. C'est fini, elle est partie, vous l'avez perdue. La première chose à faire c'est mettre le pied sur les freins et arrêter la main. D'accord. C'est vraiment ce que je conseille. Alors c'est à dire que quand tu sens que tu pars en couille, il vaut mieux planter les freins ? Direct. Direct ? Direct. Parce que si tu penses que tu vas la rattraper, tu vas la casse. Oui. Comme on peut voir certaines fois sur le net. Oui. Une Lambo, une C63. Oui, oui, oui. Tu se manges l'arbre. RIP. Ce que tu dois faire c'est que quand elle part la voiture, apprend à soulager direct. Ne laisse pas gaz à fond. C'est là où après tu remets. Tu soulages et tu remets. D'accord. Ok. Parce que quand tu as fait la toupie, tu fais le petit coup juste pour la faire partir. Et après il faut aussi l'entretenir après en relâchant et on en met des petits coups de pompe. D'accord. Tu vois. Les gens ont tendance à mettre beaucoup trop de volant. Donc ce qui fait que la voiture, c'est fini, elle fait la toupie. D'accord. Non, c'est les gaz qui font tourner la voiture. C'est à dire que tu mets une légère pression un peu forte au départ. Et tout de suite tu relâches une fois qu'elle glisse. Et quand tu veux la récupérer, tu remets des petits filets de gaz en fait. D'accord. On va le voir là, juste maintenant d'ailleurs. Donc moi je le fais en première. Ouais. J'arrive. Je freine. Première. Je tourne. Gaz. Là, tu as senti que j'ai soulagé. Ouais, tout à fait. Normalement il a fallu remettre un petit coup de gaz. T'aurais dû remettre un petit coup de gaz pour justement bien… Et la pédale est très sensible. C'est là où elle a la difficulté sur cette voiture. Donc le proponent, le gaz… Voilà. Là c'était propre. Voilà. Tu as senti que j'ai levé. Tu as levé, elle est partie et là tu as remis ton filet de gaz. Et du coup on a eu… C'est que tu travailles sur une petite… T'as un petit parcours sur la pédale et c'est très difficile à la doser. D'accord. Et c'est vrai que le parcours il est très petit. Parce que si tu mets le filet de trop… Tu cherches trop la voiture et tu fais la toupie. Ouais. Donc vraiment, vraiment, il te fait… Après chaque voiture est différente. Bon là on a quand même de la chance, c'est que la route est un peu grasse. Elle est un petit peu grasse. Il ne fait pas trop chaud. Donc du coup… Les pneus ne chauffent pas trop. Ouais. Parce que plus ça chauffe… Et plus ça grippe. Et plus il y a du grippe. Donc si vous vous entraînez… Attendez que vos pneus refroidissent un petit peu. Essayez de vous entraîner d'abord sur un parking, c'est le mieux. Et surtout apprendre à relever la pédale. D'accord. Donc à un moment où vous sentez qu'elle part, vous soulagez, et puis vous la retenez avec les gaz. Ok d'accord. Et n'oubliez pas, c'est les gaz qui vous font devant la voiture… Ce n'est pas le volant. D'accord. Les gens ont tendance à mettre beaucoup de volants. Et là, ce n'est même pas la peine. Donc là, on est sur un magnifique spot qui est très connu. On a beaucoup de YouTubeurs qui ont tourné par là. Toi-même, tu tournes régulièrement des vidéos ici. On a vu une dernière vidéo avec Soul dernièrement où vous êtes sacrément amusé avec la Viper GTS-R et ta Porsche. C'était la GT22 RS. La GT22 RS. Que Soul a essayé. Que Soul a essayé. Alors qu'il déteste Porsche. Il déteste Porsche. Mais à la fin, il était là, il disait « Ah, j'ai peut-être en acheter une ». C'est vrai que je l'ai mis, c'est un Viper. Ah, tu l'as mis en crabe. Tu l'as bien là, ouais. Alors méfiez-vous aussi des revêtements. Vous allez voir qu'il y a des revêtements qui sont beaucoup plus abrasifs que d'autres. Ouais. Là, on est sur un… On est sur un bon compromis. Ouais. Et le regard, est-ce que le regard, c'est important ? Bien sûr. Il faut toujours… Là où tes yeux vont, tes mains iront. Là où tes yeux vont, tes mains iront. Ok, d'accord. Regarde toujours l'intérieur du virage. Là où tu veux aller, tu le regardes. C'est ce qu'on t'apprend quand tu fais de la piste. D'accord. Le regard, le regard. Et tu dois regarder quoi ? Proche, à l'intérieur de la voiture ? Tu dois aller loin. Tu regardes toujours loin. C'est-à-dire que c'est là où tu te vois sortir en fait, où tu dois regarder. Là où tu sors, tu regardes, tu mets tes yeux. D'accord. Et tes mains, elles y vont toutes seules. Et ça, pour vous entraîner, le mieux, c'est de descendre le photo le plus bas possible. Comme ça, t'es obligé de regarder loin. D'accord. Bon, gaz. Arrive avec de la vitesse. On va un petit peu déséquilibrer la voiture. Ah oui ! Ok. Ok. Le petit coup de lave. Je... Olé ! C'est un virage qui a beaucoup de grippe. Et en plus, les pneus commencent à chauffer. Donc là, il faut commencer à faire attention parce qu'il y a de suite une reprise de grippe. Instantanée. Et c'est ce qu'on appelle le coup de raquette finalement, c'est ça ? Le petit coup de raquette, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il est chouette ce moteur. Enfin... Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce volant. Le volant, il a une bonne prise en main dessus, quoi. Écoute, c'est la première fois que je vois ce volant. Il est très agréable. Bah, tu m'as dit le prix en plus. Ouais, on est dans les 1500 balles à peu près. C'est pas cher. C'est un volant qui a été fait par SW Custom. Parce que je pense que si tu vas chez Mercedes, que tu prends le volant sans les LED, je pense que tu le payes plus cher. Ah oui, tu frôles les 3000 balles, je pense. Le volant 507, il pique un petit peu en tarif. Donc, n'oubliez pas, vous arrivez avec de la vitesse. C'est frein, volant, gaz. Frein, volant, gaz. Voilà. Le fait de mettre le frein, tu vas déséquilibrer un peu la voiture. Tu vas délester la voiture. Tu remets l'angle dans le volant. Tu réaccélères avec un coup de pression. Tu relâches quand elle commence à glisser. Et quand tu veux la récupérer, tu ne remets pas un coup de pied-planche. Tu remets des petits coups de pompe. Tu essaies de pomper avec la pédale de gaz. Et tu joues sur quoi, en fait, l'amplitude ? Ça, ça doit le sentir. C'est vraiment au feeling ? C'est au feeling. D'accord. Voilà, donc moi, ce que je vous dis, c'est, entraînez-vous sur un parking, de préférence quand c'est mouillé, parce que les différentiels y prennent quand même. Eh oui. Vous les êtes au bloc. Donc, entraînez-vous sur un parking. Juste à déjà essayer de la faire partir. Essayez de ne pas faire genre, je bloque le train avant quoi. Ne pas tourner sur place. Vraiment essayer de faire un beau donut, bien propre. Bon ben comme tu as pu le voir, voilà, on va laisser refroidir un peu les pneus. On a fait quelques petites prises de vue de l'extérieur. Et maintenant, ça va être à moi d'essayer. Alors ma dernière expérience en termes de drift, je ne suis pas un drifteur professionnel. Je ne te cacherai pas que c'est quand même mon bébé. C'est une voiture que j'ai trimée pour pouvoir m'offrir. Donc, je ne veux pas l'envoyer en enfer. Mais c'est quand même important, je pense, d'essayer un petit peu de comprendre comment la voiture se comporte. ça évite d'avoir de mauvaises surprises si jamais ça venait à m'arriver. Et c'est vrai que j'ai vécu une expérience que tu peux voir là dans la vidéo. J'ai mis un peu trop d'angle, j'ai mis trop de gaz. Et je me suis fait un petit peu peur. On a eu très très chaud. Donc là, du coup, ça va être d'apprendre à bien arriver vite, freiner, mettre le coup d'axel qu'il faut bien. Hop, tu braques. Et après, resoulager un petit peu avec l'accélérateur. Frein, volant, gaz. Allez Jérémy. Humilité, frein, volant, gaz. On y va. Voilà. Tu vois, tu as fait brouh. Tu aurais dû attendre qu'elle parte. Et puis, quand elle est placée, tu as remis bien ton volant. Hop, tu joues avec les gaz. Et surtout, il y a une bonne position de conduite. J'ai calé un petit peu Jérémy par rapport à sa position. Essayez d'être un peu près et de toujours avoir le volant, de pousser quasiment... Ouais, mais là, je suis très bien en fait. Tu as vu que tu es à l'aise. Je suis mieux qu'en position allongée-couchée. Voilà. Voilà. Il n'est pas facile, hein. Elle n'est pas... La pédale d'accélérateur est très fine. Et en fait... Mais c'est ce qui va le plus perturber sur ta voiture. Mais vraiment, je ne mets rien en fait. Je te jure, je... Je mets une petite pichenette quoi, tu vois. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Ok. Je préfère que tu fasses ça plutôt que tu me fasses une doupie. D'accord. Voilà, t'as vu, t'as lâché. Ok. T'as lâché comme je t'ai demandé. Là, c'est... Il y a des stages qui existent. Que tu proposes d'ailleurs, toi ? Que je propose, comme Pégase. Ouais. Voilà, c'est une très très bonne école de glisse. C'est pas si cher que ça. Alors justement, c'était une question que beaucoup vont se poser. Et c'est même une question, moi aussi, qui m'intéresse à titre personnel. Combien faut compter pour faire un vrai stage de pilotage ? Et apprendre les secrets de la glisse ? On est entre... Je pense, on est dans les 900 euros. Ça dépend des circuits. D'accord. Castellet, c'est un poil plus cher parce que la piste est plus chère à la location. D'accord. Mais sinon, voilà, au niveau des 900 euros, c'est pas si cher que ça. Le soir, vous rendez les clés. Et après, c'est plus votre problème. Et tu tournes avec ta voiture personnelle ? On tourne avec ma dispo, il a des M3, des M4, il a une Porsche 997, il a une Supra, Toyota Supra. Oh, M4 ? M4, ouais. M4, ouais. Ça, c'est ma vraie chambre. Ce qu'il y a encore, il a des Alpines. Et il a des... Comment ça s'appelle les Subaru, là, avec le 4 cylindres ? Le GT86. Ah oui ? Il a une GT86 et il a la même en Toyota. D'accord. En Subaru. En Subaru, la BRZ. BRZ, voilà. Il y a un Jérémy. Yes ! J'ai un bon élève. Il m'écoute en plus. C'est bien. Bon, voilà. Frein direct. Ok. Ok. Relâche plutôt. Frein, volant, gaz, humilité. Et voilà. Là, il y a zéro humilité. Frein, lumière. Ok. Petite erreur sur la main du volant. Je vais relâcher, là. Essayez d'être plus fin, ici. Mets une toute petite louche. Une lichette. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est bon. C'est pas trop mal, hein. On va se faire une petite dédère. On va essayer de faire une dédère un peu propre. Voilà, fin, 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 fin. Voilà. C'est pas encore ça, hein. C'est pas encore ça, hein. Je pense que certains vont bien nous mettre des commentaires. Ils vont bien me charcler. Mais voilà, tu tournes quand même avec une voiture qui vaut un peu de 60 000 balles. J'ai un peu peur. Je suis un peu angoissé. Mais pour le coup, pour la première, c'est pas trop mal. Il y a encore beaucoup d'erreurs au niveau de la prise en main volant. Je suis pas très confiant. Mais ça va. Bon ? Bah écoute, j'espère que mes petits conseils t'ont aidé. Qu'est-ce que t'en penses, hein ? Eh bah écoute, moi je trouve que c'est une super expérience, là, que je viens de vivre. Parce que je crois que j'ai jamais eu le courage de faire ce que j'ai fait. Et je n'aurais jamais eu le courage de le faire si t'étais pas à côté de moi. Je te remercie. Je te remercie pour la pédagogie que t'as eu. Frein, volant, gaz, humilité, sagesse. Voilà. Si vous sentez que vous perdez la voiture, ne vous prenez pas pour un héros, parce que vous allez tout de suite à la casse. Dès que vous sentez que vous la perdez, vous la freinez et vous recommencez. Yes. Sur ce, les copains, c'est ici que ça s'achève. Nous, on va les manger, hein ? Sur cette petite balade du dimanche. Certains vont à la messe. Nous, d'autres, font du drift. Nous, on a choisi l'option drift. Donc maintenant, on va cruiser gentiment. Et on espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, petit pouce bleu. Ne sois pas trop méchant dans les commentaires, parce que je sais que je suis pas très fort en drift. Mettez les commentaires, c'est bien. Oui, claquez-moi. Oui, mettez bien beaucoup de commentaires. Ça fera monter la vidéo dans l'algorithme. Sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Un bon dimanche et puis à bientôt. Bon dimanche. Ciao !